Afrique, recommandée pour les bébés et les femmes enceintes. Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 à Bénin. Colère dans la grande famille de la mouvance présidentielle, le parti pour le progrès et le développement épidémisé s'indigne du traitement dont il fait l'objet par le régime du changement. Une déception clairement affichée par les militants de ce parti lors d'une conférence de presse donnée ce vendredi au sujet des questions brûlantes de l'actualité nationale. L'honorable Mena Holou Keker est pour ses accusateurs à l'Assemblée nationale. Après la plénière avortée du jeudi, seulement 15 députés ont répondu à l'appel du vendredi. Une situation que fustige celle qui était tenue pour responsable du report de la mise en conformité de la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin. La réforme de la gratuité de l'enseignement secondaire pour les filles de la 6e au 5e semble ne pas être mise en oeuvre dans tous les établissements. Au CEG à Popacentre par exemple, les parents d'élèves continuent de payer les frais de scolarité. Une situation qui fâche aujourd'hui plus d'un. Dans cette édition, vous comprendrez les raisons qui bloquent l'application effective de cette réforme. Mesdames, Messieurs, bonjour. Sortie médiatique ce vendredi du parti pour le progrès et le développement PPD-Misé. Deux mois après la création du parti, les militants de PPD-Misé se prononcent sur l'actualité nationale. Une sortie médiatique qui leur a permis d'afficher leur déception par rapport au traitement dont ils font l'objet de la part du pouvoir du changement. Léandre Dossot, Bernabé Messon. PPD-Misé, Messieurs ! Ils ont oeuvré pour l'accession du président Boni Yaï à la magistratie suprême. Ils se disent militants des premières heures du changement dans la commune d'Abou-Mekalavi. Le quinquennat de leur leader tend vers sa fin et ils ont décidé de monter le ton pour exprimer leur malaise. Vous savez, ici, c'est ici que le chef de l'État a trouvé plus de voix, aucune commune n'en a fait, aucun département. Moi, je défie quiconque. Je suis le suppléant du député de cette incondition électorale. Personne n'a levé le petit doigt pour dire qu'il faut qu'on reçoive tous ceux-là. Nous tous, il n'y a pas d'étrangers entre nous. Tous ceux que vous voyez, ceux par terre-là, nous avons fait ensemble les élections. En 2006. Et c'est à côté, nous, maintenant, qu'on met en place, il y a de cela deux semaines, les structures qui vont organiser les élections. On viendra nous imposer ça ici. Il y a déjà de remont un peu partout. Il y a deux mois, ils se sont constitués un parti politique. Le parti pour le progrès et le développement, PPD-Mizé, fortement implanté dans la commune d'Abu Mekalavi, est né à un croix assez militant avec des béquilles en acier inoxydable. Cette sortie médiatique tient lieu d'appel à l'attention. Abu Mekalavi, c'est un gisement électoral. Et nous l'avons démontré. Nous l'avons démontré. Mais par rapport à ça, nous autres, nous avons des préoccupations pour nos électeurs. C'est des gens qui nous suivent. Militants des militants, c'est eux qui nous suivent. Ils constituent notre base. Mais quel est le traitement que nous autres nous avons reçu par rapport aux autres ? C'est là également la question. Mais lorsque vous le dites, vous êtes systématiquement traités comme des supposants. Donc, lorsque nous parlons de conspiration, c'est là. Le chef de l'État, là où il est actuellement, il doit entendre d'autres sons de cloche. Les grands sujets de l'actualité nationale étaient également au menu de cette conférence de presse. Si, sur la question de la grève dans le secteur de la santé, le PPD-Misé invite le gouvernement et les syndicalistes à accorder leur violon pour dénouer la crise, à propos de la LEPI, les conférenciers rappellent l'importance de l'outil. Nous voulons d'une LEPI consensuelle, pas d'une LEPI contestée. Fort de l'importance de cet outil, nous invitons nos compatriotes à aller se faire enrober. Nous profitons pour inviter les responsables en charge des opérations à revenir satisfaire. Dans la commune d'Abou-Mekalavi, les 100 000 pétitionnaires qui sont restés dans les cahiers. Les lois électorales interpellent également les militants du PPD-Misé qui exhortent le président de la République et les sages de la Cour constitutionnelle à chercher une porte de sortie. Le parti pour le progrès et le développement a par ailleurs annoncé pour bientôt la création d'une grande coalition des forces progressistes dans la perspective des prochaines élections. Après la séance plénière du jeudi dernier, les députés se sont donnés rendez-vous hier vendredi pour la mise en conformité de la loi portant règle générale pour les élections en République du Bénin. Mais cette fois-ci, seulement 15 députés étaient présents à l'hémicycle. La présidente Hélène Ahlouké-Kes indigne et répond à ses accusateurs. Suivons ses propos au micro de Panfil Zesoupli. Hier, nous devions étudier la loi sur les règles générales. Aux élections, la loi électorale sur les règles générales. Et même quand je dis nous allons étudier, non, c'est la mise en conformité que nous devions faire hier parce que nous l'avions fait à un moment où il ne fallait pas et la Cour nous a demandé de la reprendre. Ce travail doit durer au maximum deux heures. Si on avait commencé la plénière à 10 heures comme on nous a invité, on aurait fini à midi, 13 heures maximum. Mais je suis restée ici de 9h30 à 22h hier sans savoir ce pourquoi j'ai attendu toute la journée. Aucun collègue ne m'a fait la politesse ni l'amitié d'aller me voir pour me dire « Nous nous concertons » ou bien nous sommes à tel endroit. Je les voyais partis, aller, venir, aller, venir dans la maison. Mais rester de 9h à 10h à attendre à mon âge. Alors que j'ai un vice-président qui pouvait être aussi là. À 22h, je suis partie parce que j'estime qu'entre nous, nous devons nous respecter. Je n'ai pas fui. J'ai appris que j'aurais reçu des instructions du président de la République. Oui, vous savez, c'est à la mode. Quand quelqu'un dort mal chez lui la nuit, c'est le président Yaïboni qui l'a empêché de dormir. Quand il a quelqu'un en mal au ventre, c'est le président Yaïboni qui lui a donné des mots de ventre. Comme si moi-même, Kékéa Rolwelen, je ne pouvais pas avoir une volonté. Non, je ne comprends pas les collègues. Ils se concertent entre eux. Quelles concertations peut-on faire après la mise en conformité d'une loi que nous-mêmes nous avons envoyée à la Cour constitutionnelle, que la Cour a étudiée, nous a retournés ? Entre nous, vous êtes des journalistes au Parlement depuis plusieurs années. Dites-moi, quelles concertations peut-on faire et sortir du cadre tracé par la Cour ? Concertations qui doivent durer toute une journée. Vous avez vu, hier, ils ont voté. Il y a ceux qui voulaient qu'on fasse la plénière aujourd'hui. Ceux qui disent, renvoyés à lundi, tout à l'heure, nous avons pris la plénière. Nous n'étions pas 15 dans la salle. Ceux qui criaient fort hier, où sont-ils passés ? Et qu'est-ce qu'on constate ? Des collègues qui n'étaient pas là. Et sans eux, nous ne pouvions pas faire la plénière. Mais ceux qui sont restés, aucun de n'a critiqué les absents. C'est quand c'est moi, qui ? Parce que j'ai un malaise, parce que je suis malade, parce que j'ai un problème, je suis partie. Quand je pars, c'est le président Yair Boni qui m'a dit de partie, pour retarder le vote de la loi. Le processus de réalisation de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, se poursuit dans le département du Zoo. L'opération de recensement des données biométriques est en cours dans la commune de Zapota. A l'instar des autres localités, certaines difficultés et dégraissements de dents sont observées par endroit. Constat. A Zapota, comme dans d'autres communes du Zoo, l'enregistrement des données biométriques pour la troisième phase du recensement électoral national approfondi RENA a du plomb dans l'aile. Ici, malgré la forte implication des autorités communales pour la réussite de l'opération, des difficultés persistent. Actuellement, on a eu problème de l'imprimante, qu'on a appelé le technicien, a pu réparer. Mais bon, il a fait quelque chose. Et avec ça, on essaie de travailler. Il y a d'autres qui n'ont pas leur kit chargé. Ils ont amené ça à la base pour qu'ils puissent charger les kits. Il y a d'autres qui ont eu problème d'imprimante. On les dit très souvent de continuer le travail comme ça. C'est qu'ils n'avaient pas de l'encre. Non, depuis lors, depuis le jour. Et c'est aujourd'hui que le chef du village a essayé de nous trouver ça. Sinon, au début, on utilisait les feuilles de tec. Pour faire avec. Il y a aussi le manque de colle, le manque du marqueur. Il y avait aussi quelques pannes techniques qu'on en a ici. Des kits là. Des kits là. On était obligé. Normalement, il y a des pots ici. Maintenant, comme il y a des pots de kits là, les gens viennent ici nous encombrer. Il y a des pannes par ici, des pannes par là. Les opérateurs ne sont pas complets. Il n'y a que le troisième volet. C'est qu'il y a des zones qui étaient prédestinées à recevoir 3 ou 4 centres de collecte. Mais qui n'en ont malheureusement qu'un seul. Dans les centres de collecte, si on n'est pas notre équipe, seuls quelques-uns fonctionnent normalement et obligés d'aller porter ce coup à d'autres centres. Inquiet que sa localité ne subisse les mêmes désagréments que d'autres, le maire de Zakota lance cet appel. Nous voudrions dire aux acteurs au plus haut niveau de revoir vraiment l'organisation des opérations sur le terrain. Et nous souffrons de l'impréparation manifeste des opérations au plus haut niveau de l'État. Il fallait être sur le terrain, être en train de vivre les réalités pour savoir que ça ne voit pas. Ça ne s'entend pas que 10 jours après le lancement que des villages n'aient pas reçu un seul opérateur qui le quitte. Ce n'est pas bien. Nous voudrions également leur dire que les autorités que nous sommes, nous avons besoin de leur appui aussi pour faire le travail. Donc il va falloir que les autorités chargées de la LEPI puissent vraiment revoir la situation à la base et mettre les moyens qu'il faut. Et envoyer encore beaucoup plus d'équipes, encore plus de matériel et plus de moyens pour que le travail soit facile. En attendant qu'une solution soit trouvée au problème de l'heure, autorités et populations doivent prendre le mal en patience et se contenter des dispositifs actuels pour l'opération. Des difficultés relatives à l'enregistrement des données biométriques sont également observées dans la commune de Locosa. Les agents chargés de cette troisième phase du processus de réalisation de la LEPI sont confrontés à divers problèmes d'ordre matériel qui ralentissent considérablement le rythme du travail. Reportage. À moins d'une semaine de la fin des opérations d'enregistrement biométrique dans la commune de Locosa, des difficultés surgissent. Il n'y a pas pratiquement de l'essence dans toute la commune. Il n'y a pas d'encre. On a distribué 2-2. On aurait appris qu'on a distribué 4-4 dans les autres départements. Mais dans le mono-poufo, on a distribué 2-2. C'est des cartouches déjà utilisées. On ne comprend pas. Ça fait que depuis près de 6 jours, dans l'arrondissement central, plus de la moitié des 30 postes ont cessé de travailler. Les pétitionnaires vont aux postes, mais ils ne se font pas résister. Faute de carbone. La commission communale de supervision ajoute aussi que les fiches spécifiques font défaut. Toutes choses qui ralentissent cette opération. Une situation qui fait sortir de ces gonds la première autorité communale qui crie à la machination. Si je comprends bien l'enrôlement...